C'est un jeune chrétien de 26 ans qui défend avec ferveur Barack Obama depuis 2004. Mais au lendemain de l'élection présidentielle, cet étudiant est devenu le directeur des affaires religieuses de la Maison Blanche. Et c'est donc tout naturellement lui que Barack Obama a envoyé à Bruxelles comme messager. Le président a grandi à Hawaï. Il a entendu l'histoire de Damien, sa compassion envers les pauvres, envers tous ceux qui souffrent de la maladie. Et quand le père Damien a été canonisé, le président a tenu à envoyer une délégation pour exprimer toute sa gratitude et le soutien du gouvernement américain. Aux côtés du représentant de la Maison Blanche, aujourd'hui à Kuckelberg, des membres du congrès de l'état d'Hawaii ne cachaient pas leur émotion et leur profonde reconnaissance. Car depuis la canonisation de Damien de Wollster, les noms de Molokai, ou encore Kalao Papa, où le Belge bienheureux a passé une partie de sa vie, sont devenus presque célèbres. Vous savez ce qui est drôle, c'est que Molokai et Kalao Papa, où ils s'occupaient des lépreux, sont des lieux isolés dans le Pacifique. Complètement inconnus. Et maintenant, grâce à Saint Damien, les gens veulent venir nous rendre visite. En attendant le pèlerinage à Hawaï, certains pèlerins belges attendent de la visite en Belgique du président Obama, dont ils se sentent soudainement proches. Ce qui semble être un véritable casse-tête pour le nouvel ambassadeur. Le grand problème que je rencontre en ce moment, c'est que plusieurs bourgmesses de différentes communes annoncent la venue du président Obama. Je suis sûr qu'il viendra pendant que je serai en poste. Et quand il viendra, vous serez les premiers informés. Bref, les cartons d'invitation sont lancés. Obama, fraîchement nobélisé, doit se rendre en décembre à Oslo pour retirer son prix. Certains espèrent donc un détour par Bruxelles.